Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Nouveau temps fort autour du centième anniversaire de l'armistice 14-18, les Fontainois ont replongé dans l'enfer de Verdun le temps d'une soirée dédiée à la mémoire. Et puis le marché de Noël solidaire a donné à chacun un bel avant-goût de Noël sur fond de bonnes idées, mais surtout de belles valeurs humaines. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. 581 kilomètres séparent Fontaine et Verdun. Pourtant, les deux villes l'ont bel et bien eu un passé commun, celui des Fontainois partis combattre sur ce front particulièrement symbolique de la Grande Guerre. Après une commémoration du 11 novembre émouvante et intergénérationnelle à Fontaine, la commune aidée des associations mémoire et les échanges franco-allemands accueillait Maxime Baskiroto, jeune guide passionné par l'histoire de sa région natale. Cet endroit resté méconnaissable 100 ans plus tard lui sert de support pour tenter de retracer l'histoire, tenter de comprendre, d'imaginer, de se souvenir. On a visité Verdun et qu'on a eu des accroches et on s'est interpellé un petit peu. C'est parce que c'est aussi l'année du centenaire et puis parce qu'on avait aussi envie d'honorer tous les Fontainois qui sont tombés dans un pays lointain pour eux. C'est Montagnard qui était dans une plaine, partie presque la fleur au fusil. Donc ils étaient 72 qui sont tombés, c'est beaucoup. Donc c'est ce groupe de mémoire, cette réflexion qu'on a voulu faire et qu'on a voulu donner. On est content aussi de valoriser, parce que comment on déjumelait qu'une ville allemande, c'est aussi cette amitié qui passe deux guerres, qui ont passé deux guerres quand même et on se retrouve. Voilà, donc nous dans les échanges franco-allemands, on essaye de promouvoir cette amitié entre les peuples et pas qu'avec l'Allemagne, avec d'autres pays, avec tout le monde. Puisque quand l'armistice est signée, le lendemain, aussitôt, se pose le problème du bilan. Voilà, quel est le bilan de cette guerre ? Le bilan de cette guerre, déjà en chiffres, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est déjà 9 millions de victimes. Aujourd'hui, on parle de 9 millions de victimes, des morts, des blessés, des gazés, des mutilés, des gueules cassées. Une nouvelle fois, Fontaine s'inscrit dans le renforcement du devoir de mémoire. Et cette soirée s'inscrit dans l'événement historique du centenaire du 11 novembre, qui a été très fort à Fontaine. Pendant deux jours, grâce à ce jeune guide et à ce conférencier de talent, nous avons pu rencontrer et discuter dans les collèges de Fontaine, à Jules Vallès, à Gérard Philippe. Et là, la jeunesse était présente, passionnée, posant des questions. Et ce fut vraiment un moment intense, d'émotion. Et aujourd'hui, on peut le dire avec fierté, la jeunesse reprend avec pleine dignité le flambeau de la mémoire. Le marché de Noël solidaire de Fontaine investissait une nouvelle fois la salée de Montvigne. Le temps d'une journée remplie de magie de Noël, mais surtout de ses belles valeurs. Associative, durable, solidaire, fait main ou locale. Chaque stand rivalise d'originalité le temps de quelques achats plus éclairés. Aujourd'hui, c'est le marché de Noël solidaire. On propose une animation où il y a des accordéonistes qui viennent nous jouer quelques morceaux. On a cet après-midi un manège pour les enfants. On a également un ballouneur qui vient faire quelques animaux aux enfants. On a un stand de confiture qui vient présenter son projet. On a le médiabus aussi. Et bien sûr, de nombreux exposants, des créateurs de Fontaine et puis des alentours qui viennent montrer et vendre leurs propres créations. Les exposants sont essentiellement fontainois. Il y a également des associations solidaires. Il faut savoir que les exposants s'impliquent vraiment dans le marché. Ils viennent sur deux séances faire de la décoration. Ils viennent également le matin même pour installer la salle. Ils nous aident également à ranger le soir. Donc il y a un investissement qu'on retrouve pas forcément sur d'autres marchés solidaires. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'exposants. Et l'année dernière, on a eu à peu près 800 personnes dans la journée. Un marché de Noël solidaire à Fontaine, parce que ça permet à tous les Fontainois de venir se rencontrer, d'échanger et de découvrir que leur voisin est un artiste. Et quelquefois, c'est des choses qu'on ignore. Et on peut découvrir et créer du lien à travers cette journée. En plus, un marché solidaire, parce qu'on permet à des associations comme les Risseaux du Coeur aujourd'hui d'être à nos côtés pour l'organisation d'une petite restauration, qui sera à leur profit et pour permettre d'aider d'autres qui sont dans le besoin. Et aussi, une tombola pour les nez rouges de l'hôpital. Voilà, des petites choses très simples, mais très solidaires et porteuses de valeurs. Alors je souhaite à tous les Fontainois et les Fontainoises de passer de magnifiques fêtes de Noël, de se retrouver en famille. Pour ceux qui ont des difficultés, d'essayer de recréer des liens. Parce que la famille, c'est un lien essentiel. Et quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Ce jeudi 20 décembre, à 20h30, la scène de La Source accueille l'univers engagé et décalé de Érotique Marquette, le projet de la chanteuse Rosemary Martine. Avec Queendom, elle propose un deuxième album résolument féministe, hypnotique et futuriste au groove sculpté pour le déhanchement. Samedi 22 décembre, la calège de Noël attendra les jeunes Fontainois place du marché Marcel Cachin de 10h à midi, avant de faire halte dans le quartier Vercors-Saveuil de 14h à 16h. Gants et bonnets bien chauds, fortement recommandés pour profiter pleinement de ce beau moment. Pour sa deuxième édition dans des locaux flambant neufs, le concert des Allumés de la MJC vous fera sérieusement bouger samedi 22 décembre, avec au programme de Moon Roads, Dystopie, Arfang et Face in Agony, quatre groupes aux influences rock ou métal 100% locaux, ouverture des portes à 20h. Un loisir créatif original, mercredi 2 et samedi 5 janvier, l'artiste Génie Fauny vous propose un atelier d'art tapping, comprenez de la création artistique à base de rubans adhésifs. Rendez-vous est donné de 14h à 15h30, 17 rue Armand et Marius Barbie à Fontaine. N'oubliez pas de réserver au numéro qui s'affiche ou rendez-vous sur son site pour en savoir plus sur sa pratique et sur les tarifs proposés pour ses ateliers. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Les tout-petits absorbés par le spectacle Marilou s'envolent de la compagnie d'à côté à l'espace 3 pommes, un moment de poésie proposé par le relais d'assistants maternels. L'édition citoyenne prend quelques vacances et vous retrouve à la rentrée. Très belle fête de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada